Le jour où, aujourd'hui, la création de TF1. TF1 a 40 ans cette année. Symbole de cette longévité, Jean-Pierre Pernaut, le présentateur emblématique du 13 heures. Jean-Pierre Pernaut, c'est le salarié le plus ancien de TF1. Il a été embauché le 6 janvier 1975, soit quelques jours seulement après que la première chaîne de l'ORTF ait changé de nom pour devenir TF1. Pour comprendre ce qu'est aujourd'hui TF1, sa programmation, son caractère populaire, deux mots d'histoire sont nécessaires. A l'origine de TF1, Radio PTT Vision, la première chaîne de télévision française créée en 1935, il y a déjà 70 ans. Rebaptisée Paris Télévision pendant l'occupation allemande, puis Télévision française en 1944, elle devient la première chaîne de l'ORTF en 1964. Et en 1987, l'État décide de privatiser la télévision. Et c'est ainsi que le français Francis Bouygues, patron du plus grand groupe mondial de BTP, rachète la première chaîne qui devient TF1. Cette histoire de TF1 est importante car elle nous fait comprendre pourquoi cette chaîne, qui est restée la seule chaîne de télévision française durant 28 ans, est à ce point populaire et continue de collectionner les meilleures audiences. Lorsqu'on est la seule chaîne de télévision en France, on se doit évidemment de s'adresser à tout le monde, à tous les publics. D'où une programmation, journaux télévisés, films, émissions de divertissement, rencontres sportives, qui doivent intéresser toutes les couches de la société, mais aussi toutes les générations. Symbole, s'il en est du caractère fédérateur de TF1, le 20h de TF1, le journal télévisé, la fameuse Grand-Messe. Le 20h d'ailleurs est aujourd'hui le journal télévisé le plus regardé en Europe. Il doit intéresser toute la famille. D'où l'importance du choix des présentateurs, qui doivent être des rassembleurs et incarner à la fois la modernité, le monde bouge sans cesse, mais aussi la continuité entre les générations des téléspectateurs. D'où la longévité des présentateurs. Jean-Claude Bourré, souvenez-vous, Bruno Mazur, Patrick Poivre d'Avore, Claire Chazal. Idem pour le journal de midi. Jean-Pierre Pernaut fêtera le 22 février ses 27 ans à la tête du 13h de TF1. Eh bien, cette recette TF1 l'applique également à ses émissions de divertissement. Il y eut sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault, souvenez-vous, puis la Star Academy avec Nikos Ayagas. Eh bien, il y a aujourd'hui The Voice. C'est toujours une émission de variété, toujours programmée le samedi, toujours grand public et toujours pour la famille. En fait, la forme change, mais le fond reste le même. Eh bien, c'est cela la force de TF1, sa signature. Happy Birthday TF1 Sous-titrage Société Radio-Canada